... C'est ce que t'aimes, clame le Seigneur. Que les places, s'il vous plaît. Que les plaies soient élevées Oh merci Seigneur Merci Emmanuel Merci Seigneur Jésus Merci le Dieu de toutes forces Merci le Roi de gloire L'agneau immolé C'est Jésus de Nazareth On peut acclamer très fort le Seigneur On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus de l'altre L'agneau mort Tu prématis encore avec la moitié C'est Jésus de Nazareth Tu prématis encore avec la moitié Jésus de Nazareth L'ençois de sa présence dans cette salle Bravo Sam, bero Bo Sam, bero Bo Sam, bero La et la mort Tu peux encore acclamer Jésus Tu peux encore élever Tu peux encore continuer à faire Le Roi de gloire Bravo Sam, bero Bo Sam, bero Bo Sam, bero Méni mais comme tu l'attends Downtown Mais tu l'attends au ressuscité de mort Nous sommes tellement celui qui revient bientôt, nous sommes tellement le ressuscit de le vent, nous sommes tellement le véritable Dieu, nous sommes tellement selon Dieu qui revient le temps, nous sommes tellement sur le Weg du rains, nous sommes tellement jésus-même nous arrive, vous êtes tellement le loi de droits, nous élevez au- saying, nous élevez au- saying, nous élever au- след Cela которой nous élevez au- Day, nous élemez au-day qui revient le temps, nous élevez Emmanuel, est un effrayant pour SonTFE , nous élevons rouge, vous élevezalo que cela, vous élevez auxіт Nous acclamons de잖아 jésus, nous acclamons le roi, remettez le rouge dans la salle, nous tous nous sommes démos s'il vous plait ! Clément c'est acclamant le sky le Seine, parce qu'il est présent, acclamons le roi de gloire, parce qu'ils sont magnifiques. où Dieu va visiter son peuple, où Dieu va libérer son peuple, merci, merci, pour cette atmosphère. Il y a une journée magnifique, là où tu es la maître d'un air. Le Seigneur, je me voici dans ta présence, je me voici dans ta présence, le Seigneur parle-moi, touche-moi, guéris-moi, délivre-moi, il y a quelque chose qui s'est passé ici, il y a quelque chose qui va se passer dans cette salle, il y a quelque chose, Dieu va libérer les gens tout de suite, il m'avait dit qu'il allait commencer à faire, il m'avait dit ça, il m'avait promis, il m'a dit Philippe, je vais libérer, elle est venue pour recevoir sa bénédiction, et sa délivrance est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mon Jésus, il n'est pas le Dieu présent, il n'est pas le Dieu présent, c'est une journée magnifique, que tu ne peux pas oublier, c'est une journée magnifique, c'est une journée magnifique, c'est une journée magnifique. Je salue ta présence, je salue ta présence, je salue ta présence, il y a une grâce qui descend tout de suite, l'esprit de prophète est dans la salle, l'anxion prophétique est là, le Saint-Esprit est là, il est venu libérer, il est venu te libérer. Merci Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour, tu vas quitter cette tombe, toi et ta fille, nous avons sorti ces lieux, c'est tes condamnations, il t'a fait un choix. nächst�is, il t'a fait un choix, donc nous n' donnons pas besoin de force, puis nous recevons de olduğu, c'est nos followers, et nous avions eu le plus batch d'artes et nous sommes ici, Par l'Esprit de la vérité, nous sommes là où nous voulons t'écouter. Nous sommes bénis ici parce que nous avons besoin d'expérimenter ta puissance. Nous sommes réunis en ce lieu comme un seul homme. Nous restons dans ton sainte quelle présence, quelle présence. Ravabha Shandaliye Kerebe, Irbubus Karabash Kerebe. Merci pour cette nouvelle heure. Nouvelle heure, alléluia. Merci, c'est la fin du ténèbre. Que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, ton nom soit béni, ton nom soit élevé, ton nom soit béni, ton nom soit élevé. C'est la fin de te pleure, 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 Alléluia. Il est besoin de Corrabachet Kaliyevé pour sa leur présence. Tout esprit de la sorcellerie, j'en donne la libérance de la salle. Toute puissance d'envoûtement, de résistance, de libérer ce lieu-là, au nom de Yoshua Hamashi, de libérer cette salle, de libérer maintenant, au nom de Yoshua Hamashi, j'en donne ! Si nous sommes à ta présence, Saint-Esprit parle au nom et glorifie le nom de Jésus. Amen, acclamons le Seigneur. Il est présent le roi de Boa, c'est un jour. Reste proche, c'est le premier culte du confinement, aujourd'hui c'est le déconfinement, mais Dieu commence quelqu'un de nous. Il m'avait dit aujourd'hui la nuit, il m'a dit c'est une nouvelle heure, pour une personne. Oh, tu vas clamer encore au Seigneur. C'est le déconfinement, c'est le déconfinement, c'est le déconfinement, c'est le déconfinement, c'est le déconfinement. Il est pour Dieu, c'est le déconfinement. Prenez la Bible à Isaïe 61. Nous bénissons Dieu, parce que je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver. Ça fait deux mois, trois mois qu'on ne s'est pas vu, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Alléluia. Mais avant qu'on commence, d'abord on doit un peu, alléluia. Je salue l'avènement du couple de la Belgique, alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir la délégation de la Belgique ? Nous acclamons au Seigneur très fort, le belge, alléluia. Le belge, on peut pas dire le bienvenu, parce que leur papa s'est bienvenu. Alors, tu vois comment on dit, alléluia. Seigneur de le bienvenu, alors lui m'a dit, alléluia. Puis je t'amène de l'amour du Seigneur, quand je vois à toi la gloire de mon roi. Puis je t'amène de l'amour du Seigneur, mon sœur. Je t'amène de l'amour du Seigneur, mon sœur. Je t'amène de l'amour du Seigneur, quand je vois à toi la gloire de mon roi. Je t'amène de l'amour du Seigneur. Je t'amène de l'amour du Seigneur, alléluia. Je t'amène de l'amour du Seigneur, merci, mon sœur, merci. On peut recevoir la délégation de Troyes, qui vient, qui a quitté la province aussi, alléluia. Il y a la sœur Tétain qui vient de la province. Je t'amène de l'amour du Seigneur, on va la recevoir, alléluia. Je t'amène de l'amour du Seigneur, à toi la gloire de mon roi, alléluia. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous mérisse. Que la gloire revienne à Yahweh. Dès qu'au finit, ça commence. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un message pour une personne, que Dieu nous a accordé. Mon frère, ma soeur, ne sont pas venus ici comme touristes. Alléluia. Tu es venu pour que Dieu puisse te libérer. Tu es venu pour que Dieu puisse te lever. Tu es venu pour que Dieu puisse te rendre. Mais écoutez la parole qui va sortir cet après-midi. Et on ne va pas beaucoup parler. Par contre, parce qu'on a beaucoup prêché. Alléluia. On a beaucoup parlé, on a beaucoup prêché. Et bien là, on ne peut pas encore prêcher. Là, on va vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu touche. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Et c'est 61, verset 1er à 2, au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Vous allez. On voit la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on va lire. Dans le respect à la parole. Merci. Camon. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'action. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles. A ceux qui sont humiliés pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs leur libération. Et aux prisonniers l'air élargissement. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui sont dans le Dieu. Père, parle-nous. Instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous l'arrêtons. J'essaie de prier. Amen. Amen. Merci beaucoup qu'on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Maintenant, nous commençons notre moment de prière dans ta présence de Dieu. Alléluia. Frères et soeurs dans le Seigneur, ça fait depuis le 15 mars qu'on n'était plus là. Alléluia. Depuis le 15 mars. Ça fait plus de 3 mois. A peu près 2 mois et quelques. Qu'on était confinés à la maison. A cause du coronavirus, mais on ne peut pas être un gras ou un gratte devant le Seigneur. Il y a ceux qui sont partis. Il y a ceux qui sont morts. Et si nous sommes là, ce n'est pas la grâce. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce. Vous savez, c'est une grâce particulière de la part du Seigneur. Ceux qui sont morts, des fois, ils avaient des moyens plus que nous. Des fois, ils avaient des relations plus que nous. On a vu des ministres, des ex-ministres, des patrons, des directeurs de cabinet, des actuants. Ils étaient malades. Eh bien, nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a protégés. Nous, qu'on dit de pauvres, selon leur loi. Mais Dieu nous a préservés. Parce que nous ne voulons pas selon leur loi, mais nous ne voulons pas la grâce de Yahweh. Pour laquelle, mon frère et ma soeur, autrefois, on acclame le Seigneur parce qu'il est bon pour toi et pour moi. Ça fait un bon moment qu'on ne sait pas qui. C'est une grâce. C'est une grâce et une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Marie qui s'y a grâce, c'est des vraiment moins. Alléluia. Voilà, on a bienvenu à la classe, ici. On a aussi grâce. Alléluia. Et donc, on a adoré que le Seigneur. Le monde nous manque pour qui parlons qu'on entre. Par qui sont là ? L'éternel de Dieu, quand il choisit une personne, quand il envoie une personne, pour cette personne apporte la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle apporte pour la libération. Un peuple choisi et un peuple établi par Elohim lui-même. Et chaque génération et chaque instant, Dieu suscite un messager. Amen. Et un envoyé de Dieu par rapport à son temps favorable. Jean-François, je sors dans le Seigneur. Il y a une nouvelle heure qui sonne et qui arrive en France et au monde. Aujourd'hui, c'est le 7 juin 2020. Il y a un message que l'éternel est en train d'envoyer et il est préparé. Car l'éternel prépare maintenant une nouvelle armée pour aller conquérir le monde pour de peupler le fer et de peupler le ciel. Parce que l'heure est là et l'heure de l'éternel est arrivé. Et bien nous regardons ici, la Bible me dit ceci. L'Esprit de l'éternel de Dieu, ce n'est pas un homme. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est là, c'est Yahweh lui-même. Nous avons lu dans le livre des actes des apôtres, chapitre 2. Là où l'apôtre est compte. Là où l'apôtre Pierre. Pierre, oui qu'il avait réunié Christ, dévoi une femme. Il avait réunié le Jésus. Mais à ce jour-là, il s'est mis debout. Il a osé, il a prêché de nouvelles. Il a eu plus de 3000 personnes qu'il a prêchées. Frères et sœurs, il disait, je vous annonce, je suis ressuscité. Je suis qui vous avait persécuté. Je suis qu'aujourd'hui, quand l'éternel voit une personne, c'est pour aller libérer. Je suis venu chez toi. L'éternel ne m'a pas envoyé ici en vain. Non, je ne suis pas venu pour me faire connaître. Je ne suis pas venu pour me présenter. Je ne suis pas venu pour que tu me connaisses. Non, mais je suis venu ici pour te présenter ton libérateur. Je suis venu ici pour te présenter celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a aimé le premier. Il s'appelle le Chou le Ramachia. Le ressuscité de moi. Alléluia ! Il est présent. Et là est arrivé. Pour laquelle aujourd'hui, il y a tant d'églises. Il y a tant d'églises qui annoncent. Il dit, l'Esprit de l'éternel est sur moi. Il dit, le premier de ma loi. Mais regarde vos églises là. Dès que tu regardes, tu ne vois pas la vie de Christ. Il n'est pas là. Or que la Bible me dit ceci. Il dit, il ne sera pas en voilà. Mais il vous verra le Consoladeur. Le Saint-Esprit. Pourquoi pour élever Jésus ? Pour nous consoler. Il y a-t-il dans nos églises ? Christ est élevé ? Dans nos églises. Est-ce que Jésus est élevé ? Là où il y a l'action. Là où il y a l'Esprit. Il y a la divinité. Et là où Dieu s'étouffe, il y a le miracle. Alléluia ! La présence que Dieu pousse et crée et pousse, nous puissons vivre le miracle. Le jour ne peut pas savoir que Dieu est là. Pour connaître qu'il y a l'Ela, il faut que tu voies le signe. Et ce signe, il y a un peu quelque chose qui est passé. Tu ne peux pas venir à Jésus. Tu ne peux pas prier Jésus. Et tu viennes au champ de ta vie. Là, tu n'as pas rencontré mon Jésus. Et celui-là qui nous a choisi, l'Esprit d'Ela, pourquoi ? Pour qu'on puisse annoncer. Et les messages qu'il nous a donnés, Chant des lieux, c'est la préparation de l'épouse. À la rencontre de l'épouse. Quand il est joué à Amasia, il nous revient bientôt. Et comme il nous revient bientôt, c'est pour laquelle il nous a l'aubiné. Pour apporter la lumière. Pour apporter la délivrance. Pour apporter la joie. Pour apporter la bonne nouvelle. Que Jésus de Nazareth, il est ton Dieu. Ma frère, ma soeur, aujourd'hui l'Eglise est malade. Y a-t-il le saint des moules des Eglises ? Y a-t-il la présence dans l'Eglise ? Regardez la vie des Eglises aujourd'hui. Regardez la vie des chrétiens. Y a des paralytiques. À chaque fois dans l'Eglise primitive, nous se réunissions, y avait des miracles. Dans chaque réunion, y avait la puissance de Dieu. Et l'Eternel se révélait en puissance, en miracle. Aucun apôtre, dans la Bible, il ne faisait que des miracles. Parce qu'ils marchent avec le Saint-Esprit. Ils étaient rompus du Saint-Esprit. Si tu es rompu du Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es rompu du Saint-Esprit, tu verras la puissance de Dieu. Et tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu, tu vas marcher sur la sanctification. Il y aura le besoin de la parole de Dieu. Parce que tu es rompu du Saint-Esprit. En quoi il ne peut pas ? Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de compromission. Y a-t-il ? Est-ce qu'il y a-t-il dans nos Eglises, aujourd'hui, le Saint-Esprit, est-ce que réellement nous sommes rompus du Saint-Esprit ? Alléluia. Réellement, nous sommes rompus du Saint-Esprit ? Parce que ce chapitre, il y a tant de prophètes, il y a tant de pasteurs. Oui, il m'a envoyé. Quelle est ta vie par rapport à ce verset ? Alléluia. Quelle est ta vie réellement que tu es conduit par le Saint-Esprit ? Celui qui marche sur le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de poser des questions. Mais Dieu va en avoir un juste. Tout ça, c'est la fille de l'éternel. C'est lui la servo de Dieu. Parce qu'il doit se passer quelque chose. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si c'est votre avis. Église de Dieu, soyez prudent. Après le confinement, je vous avais dit que vous avez annoncé qu'il y a une forte voix de la séduction qui va détruire le peuple de Dieu. Mais l'éternel de Dieu élève une forte armée. Je vous annonce, vous allez voir ici des femmes et des hommes propager la bonne nouvelle partout dans des gares, partout dans des trains, partout, vous allez voir comment la parole de Dieu va être conquis et prêchée, annoncée dans tout le coin du monde. parce que maintenant, l'heure est arrivée. Il faut que les gens sachent que l'éternel existe. À travers toi, à travers toi, à travers toi, qu'à Yahweh, ta pape a créé en vain. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois un témoin et un témoin de miracle. Tu es pas le publicitaire de ce miracle. Il dit, il m'a loin. Dieu m'a pas loin pour aller faire l'épidicité. Dieu t'a pas loin pour aller croquer l'argent des gens. Alléluia. Dieu t'a pas loin pour aller te faire connaître. Dieu t'a pas loin pour aller abuser aux enfants des gens. Dieu t'a pas loin. Mais non, 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 non. L'onction qu'il a mis en moi, c'est pour voir quoi ? Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle, mais laquelle que Jésus-Christ reviendra bientôt. Que prépare-toi que Jésus-Christ reviendra bientôt. Santifie-toi et prépare-toi. Alléluia. Il m'a pas loin pour venir et escroquer les gens. Il m'a pas loin pour exploiter les enfants de Dieu. Il m'a pas loin pour faire des bêtises. Non, non, non. Mais il m'a pas loin. Il m'a loin pour te nous dire qu'il est à côté de toi et qu'il va falloir quelque chose de bon dans ta vie. Je suis venu aujourd'hui là où Dieu se trouve. Il faut que je vive un témoignage. Tu rentreras pas comme ça. Dans quelques minutes, ça va changer la salle. Alléluia. Dans quelques minutes, ça va changer. Prête-moi de l'oreille, je sais. Mais le temps est le Dieu quand il vienne une personne et quand il t'envoie, Dieu va t'emmener aujourd'hui pour te rendre. Et quand il va te rendre, tu as une mission que tu vas accomplir. Et cette mission, tu dois influencer ta famille, ton entourage et là où tu es marié et là où tu travailles et ta génération. L'action de Dieu dans la vie d'une personne, bien aimé, ça pousse une personne et ça démontre, ça doit acturer des grandes choses. Ça doit remettre l'homme dans le bon sens, dans le sourire, dans le mot-téter. Et ça doit ramener à aimer le Seigneur, à le graindre, à l'écouter, parce que ça, c'est Dieu lui-même. Et regardez, Christ est partout qui marchait. Il disait, il faisait qu'il y a des miracles. Il a duré qu'il y a des foules et des foules. Est-ce qu'il y a-t-il qu'on a besoin de miracles ou on a besoin de quoi ? Moi, on va tomber aussi venir à Jésus, première chose, éviter le royaume. Deuxième chose, le miracle. Ah oui, mais je ne peux pas marcher comme ça sans avoir un miracle. Parce qu'il y a les gens ici qui ont des ventes tout de suite. Ici, il y a les gens qui bientôt le travail est délivré tout de suite. Bientôt, le sainte va libérer des gens ici. Parce que je vois que le temps de Dieu, il va toucher beaucoup des gens dans la salle. Il va te dire prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi parce que tu n'as pas crié en vain. Et le Saint-Esprit qui est en nous est venu pour te dire clairement le plan pour nous. C'est fini de pleurs et de cris. Merci de vous les vins maintenant. Au Raba Santa au Raba Shek Alléluia. Au Esprit de la vérité. Il est annoncé et envoyé l'apportement de nouvelles. Et ceux qui ont été humiliés, la personne qui t'ont humilié, les personnes qui t'ont humilié, les gens qui t'ont chassé, les gens qui t'ont trappé, qui t'ont avassé, qui ont dit ne m'importe quoi, tu t'en foutais. Aujourd'hui, c'est fini. Je te dis, aujourd'hui, c'est fini. L'en foutement est parti. Cet esprit de mort qu'on t'a réclamé, aujourd'hui, ça va partir. Parce que elle était venue dans ta vie. Toi, tu l'avais ouvert ce cœur. Tu l'as accepté. Mais maintenant, qu'elle était au vin du diable, ça suffit. Raba Shanda. Dis-moi l'heure, s'il vous plaît. Donne-moi l'heure. Il est quelle heure, s'il vous plaît ? On va avancer tout de suite. Merci beaucoup. Boulard à Dieu. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Tiens ton oeil. Alléluia. Tiens ton oeil. Il faut que je prie déjà pour l'huile parce qu'il y a 14h30. Il faut que je prie déjà. Parce qu'on va prier. Aujourd'hui, c'est là Shana Korobo. Alléluia. Prenez vos huiles. Tenez-le. Si vous regardez très bien ce qui se passe aux églises, l'église d'aujourd'hui est devenue malade. Il est malade. Il y a des gens qui viennent à Jésus mais leur vie reste la même. C'est impossible. Comment tu peux apprécier Jésus ? Comment tu peux prier Jésus ? Mais ta vie ne change pas. Comment tu... Changer la vie c'est pas de devenir comme un millionnaire mais c'est répentir. Alléluia. Je suis venu à Christ. Je dois d'abord me répentir pour vivre le miracle. Ici, tu ne vas pas dire que non, tu dois ramasser les miracles. Après, tu pars, tu commences à combattre les gens. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois écouter ce que l'éternat t'a demandé. Est-ce que tu as fait une bonne rencontre d'avère le Seigneur ? Il y a des femmes et des hommes ici dans la salle. Ici. Oh, Saint-Esprit, aidez-moi parce que c'est l'action à l'hiver là. Alléluia. Tu es venu mais il n'est pas pour combattre une personne. Pourquoi ? Alléluia. Pourquoi tu es venu pour combattre la personne ? Pourquoi tu veux combattre la personne qui est presque dans nos verres ? Alléluia. Tu crées des faux comptes pour combattre la personne. Pourquoi ? Alléluia. Aujourd'hui, on va prier pour la personne qui a créé ses faux comptes. Aujourd'hui, il faut que le monde sasse qu'il y a une chose qui existe. Pas demain. Moi, je ne suis pas pressé aujourd'hui. Je suis venu pour prier. Je suis venu pour prier. Et quand je veux prier, j'ai besoin que tu sortes libre. Alléluia. Tu es venu. Aujourd'hui, l'autre. Qui est à lui de sa sœur ? C'est lui-là avec sa sœur. Amen. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Alléluia. Tu y as deux là. Tu as beaucoup ? Non, juste moi. Ce n'est pas un ange. Hein, c'est bon ? Il n'a pas de bouteilles. C'est bon. On va prier. On n'a pas encore prié pour ça, n'est-ce pas ? Non, on n'a pas. D'accord, on va prier. Ce qu'on n'a pas encore prié, je vais prier pour lui. Alléluia. Déjà, c'est déjà ? Encore ? On n'a pas encore prié ? On va prier pour ça. Ça, on n'a pas. On va prier pour ça. On n'a pas encore prié. D'accord ? D'accord. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Toi, tu pries, ton oeil, sanctifie le nom de Jésus. Alléluia. Sanctifie de toi-même et tu le rois, tu dis qu'il rois au nom de Jésus. Parce que tu, les pauvres et les chrétiens, Jésus-Christ, il est resté des morts. Il habite en toi. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, vous habitué que tout celui qui doit faire ses cérémonies comme ça, pas ici. Alléluia. Ici, tu es rempli de saint-esprit, tu es libre. Moi, je ne peux pas venir prier pour tout. Non, 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 non. Il m'a dit, moi, je dois former les disciples. Moi, je ne suis pas là pour prier pour ça. Non. Alléluia. Toi-même, tu prends l'huile et tu dis, Seigneur, je sanctifie son nom de Jésus et je le prie au nom de Jésus et je le rois au nom de Jésus et c'est rempli du saint-esprit selon que ce soit. Ça, c'est fini. Et dès que tu appliques, tu verras la gloire de Dieu. Le premier acteur qui met la foi, en même chose chose quand on vous dit qu'il n'y a que le pasteur qui doit prier, non. Ici, chez nous, c'est Jésus le pasteur. Ici, nous n'avons pas un pasteur. Nous avons notre pasteur. Il s'appelle comment ? Jésus le pasteur. Acclamons Jésus-Christ dans la rue. Nous, on n'a pas de pasteur, de révérend. Alléluia. Ici, des révérends ne sont pas ici. Ici, c'est le renseignement des saints. Alléluia. On est désolé de Dieu. Ici, on n'a pas un homme où on acclame, on l'élève comme un dieu. Ici, il n'y a que Jésus qui est le but. Ici, ce n'est pas un homme. Au localité, on va l'acclamer. Non, non, non. Nous acclamons Jésus. Ta rue est tout pour nous. Alléluia. Je suis venu pour tout compter pour toi. Je suis venu pour t'annoncer que bientôt, ça va commencer. Alléluia. Tu peux arrêter parce que tu peux chanter là. Alléluia. Parce que tu veux donner un frère. Voilà. Tu es tout devant le Seigneur. Je suis venu ici pour que tu me délivres. Dis quelque chose que tu es venu ici que je puisse faire pour toi. Dis quelque chose que tu es venu ici que je puisse faire pour toi. Dis seulement à Dieu, à l'éternel. Commence à dire au Seigneur. Tu es venu pour quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toi? Raba Shanda diyebe skara vache kadiyebe. Dieu, Dieu qui nous a aimés, tu es le Dieu qui nous aiment. Commence à demander à l'éternel Dieu. Commence à demander à Dieu. Dis à l'éternel Dieu Raba Shanda diyebe Dis à l'éternel Seigneur je suis venu ici pour que tu me délivres. Je suis venu ici que je peux jouer ta gloire. Dis quelque chose donne-moi quand tu pries là. Tu verras comment la gloire de Dieu là. Alléluia Raba Shanda vache kadiyebe Tu es venu pour demander que le Seigneur fasse quelque chose. Que le Seigneur fasse quelque chose. Tu es venu pour que le Seigneur puisse te délivrer. Tu es venu pour que le Seigneur puisse opérer des grandes choses. Tu es venu pour que le Seigneur puisse opérer des grandes choses de la vie. Oh l'autre Dieu comment te âge Jésus en aidez-vous s'il vous plaît. Tu te mets d'un coup maintenant en entre votre dimension de la prière. Raba skarabashe kadiyebe Et vraiment bien ici Papa bienvenu à coeur de sa famille. On va rester en famille parce qu'on va prier maintenant. Commence à moi à prier des Seigneurs. Jésus-Christ les voit dans ta présence. J'ai besoin que tu me délivres. Je veux que tu me parles. Je suis venu si tu connais mon problème. Tu connais ton souci. Je ne suis pas venu si on va. Je suis venu pour que tu puisses parler. Je suis venu pour que tu puisses opérer des grandes choses. Seigneur tu m'as loin. Lui que tu as mis en moi tu m'as pas loin pour que je puisse dire n'importe quoi. Mais tu connais mon souci. Je veux que tu te révèles. Je veux que tu te manifestes. Je veux que ta puissance puisse se révéler maintenant ma vie. Saint Esprit de Dieu je te priais. J'étais en prière. Aujourd'hui c'est la fin de notre gène. Tu connais mon souci. Tu connais mon problème. Élève le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à élèver le nom du Seigneur. Commence à Chau��. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alleluia 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501